... Aujourd'hui, nous travaillerons les rimes et les sons. C'est donc en rimes que nous parlerons. Oui, non, peut-être pas. Dans cette activité, les élèves apprendront à identifier les rimes. Première étape. On projette au tableau une charte qui servira de référence aux élèves. Pour les sons en I, une photo de souris. Pour les sons en A, un éléphant. Pour les sons en O, c'est le kangourou. Et pour les sons en O, le poisson. Deuxième étape. On se prépare une liste de mots qu'on dictera à la classe en mettant l'accent sur le son à repérer. Les élèves devront se déplacer dans l'espace en imitant la démarche de l'animal associé au son. Je pense que ça nous prend un exemple. Momie. Garçon. Océan. Pour un deuxième niveau de difficulté, on peut montrer le mot aux élèves sans le prononcer. Maintenant, les sons. Pour cette activité, il faut désigner trois espaces dans la classe qui seront identifiés par des cartons début, milieu et fin. Ces espaces devront être placés selon le sens de l'écriture, donc de gauche à droite, devant les élèves. Ensuite, on demande aux élèves de se diriger vers une section du mot en particulier, soit le début, le milieu ou la fin. Un exemple? On travaille le son A. Chocolat. Montagne. Avion. Le but de l'activité, c'est d'aider les élèves à reconnaître les sons à l'intérieur même d'un mot. Et si on veut déplacer l'activité à l'extérieur, on peut éloigner les sections et bouger encore plus. Yeah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada